Écrit en 1875 Je n'ai guère habité le meilleur des châteaux, Dans le plus fin pays d'eau vive et de coteaux. Quatre tours s'élevaient sur le front d'autant d'ailes, Et j'ai longtemps, longtemps habité l'une d'elles. La mire, étant de briques extérieurement, L'huise et rouge au soleil de ce site dormant. Mais au lait du chaud, clair, comme une eau qui pleure, Tendait légèrement la voûte intérieure. Nos dîmes des yeux qui vont parler au cœur, Au réveil pour les sons s'est perdu de langueur, Gloire des fronts d'aïeuls, Orgueil jeune des branches, Innocence et fierté des choses, Couleur blanche. Parmi les escaliers en vrille, Tout acier et cuivre, Luxe bref encore émacié, Cette blancheur bleâtre et si douce, Sans m'en croire, Que releva un peu la longue plainte noire, S'emplissaient tout le jour des silences et d'air pur, Pour que la nuit vint rêver de par l'azur. Une chambre bien close, Une table, Une chaise, Un lit stricte où l'on peut dormir juste à son aise, Du jour suffisamment et de l'espace assez, Tel fut mon lourd durant les longs mois à la passée. Je n'ai jamais plein, Ni les moines et l'espace, Ni le reste, Et du point de vue où je me place, Maintenant que voici le monde de retour, Ah vraiment, Je regrette aux deux ans dans la tour. Car c'était bien la paix réelle et respectable, Ce lit dure, Cette chaise unique et cette table, La paix où l'on inspire alors qu'on est bien soi, Cette chambre au mur blanc, Ce rayon sobre et quoi, Qui glissait lentement en teinte apaisée, Au lieu de ce grand jour diffus de vos croisés. Car à quoi bon le vin apparaît l'ennui, Du plaisir à la faim, Quand le malheur est lui, Et le malheur est bien un trésor qu'on déterre, Et pourquoi cet effroi de rester solitaire, Qui pique le troupeau des hommes d'à présent, Comme si leur commerce était bien suffisant. Question, Donc j'étais heureux avec ma vie, Connaissant de bien que nul certes n'a envie, Au fraîcheur de sentir qu'on n'a pas de gelou, Au bonté d'être cru plus malheureux que tous. Partager les jours de cette solitude, Entre ces deux bienfaits, La prière et l'étude, Que délasser un peu de travail manuel. Et si les saints, J'avais aussi ma part de ciel, Surtout quand, Revenant au jour, si proche encore, Où j'étais ce mauvais sans plus Qui s'est dû le corps, En la luxure, Lâche ou farce sans pardon, Je pouvais suppiter tout le prix de ce don. N'être plus là, Parmi les choses de la foule, Si dépensant, Plutôt du pierre qui roule, Et de fait un complice A tous ces noirs péchés. N'être plus là, Compté au rang des cœurs cachés, Les cœurs discrets que Dieu fait sien dans le silence. Sentir qu'on grandit bon et sage, Et qu'on s'élance, Du plus bas au plus haut, En essor bien réglé, Humble, prudent, béni, La croissance des blés. D'ailleurs, Nul soin gênant, Nul démarche à faire, Deux fois le jour, Trois, Les serviteurs sévères, Apportaient mieux repas, Ils repartaient muets. Nul bruit, Rien dans la tour, Jamais ne remuait, Qu'une horloge au cœur clair Qui battait à coup large. C'était la liberté, La seule, Sans ses charges, C'était la dignité dans la sécurité. Oh, Il y a presque aussitôt regretté Que quitté, Château, Château magique Où mon âme s'est faite, Fraissé jour Où se vint apaiser la tempête, De ma raison Allant en volo Dans mon sang. Château, Château qui luit tout rouge Et d'or tout blanc, Comme un bon fruit De qui le goût Est sur mes lèvres, Et désaltère encore L'arrière soif des fièvres. Oh, Sois béni, Château, Tout me voilà sorti, Prêt à la vie, Armé de douceur et nantis, De la foi, Pincelle et manteau Pour la route, Si déserte, Si rude et si longue, Sans doute, Par laquelle il faut tendre Aux innocents sommets. Et soit aimé l'auteur de la grâce, À jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada